On nous a proposé de travailler sur le projet luzerne, donc on nous a présenté un projet de collaboration entre agriculteurs qui voulaient instaurer de la luzerne dans la dombe. C'est le projet luzerne dombe Val-de-Saône donc en fait ça consistait à qu'il y ait des producteurs de luzerne qui auraient été des sarialiers donc du Val-de-Saône qui produiraient donc de la luzerne pour des éleveurs qui sont dans la dombe. Des éleveurs laitiers qui eux n'ont pas les sols qui permettront donc de faire de la luzerne. Sur l'emploi du temps cette histoire de l'usco là on savait pas trop ce que c'était mais une fois mis dans le bain on a compris direct qu'on nous confiait un projet enfin on nous confiait un projet donc on nous confiait l'analyse du projet luzco. Il y avait aussi un aspect environnemental étant donné qu'il y a eu des problèmes de coulée de boue qui ont fait des morts donc en 93, ils ont fait trois morts donc ils avaient ce projet d'implanter de la luzerne dans les parcelles érosives pour arriver à maintenir le sol en cas de pluie. Et on nous a dit ce projet il a échoué c'est à vous d'analyser pourquoi et essayer de proposer d'autres alternatives si dans les années à venir ils voudraient le relancer et donc apporter notre contribution et leur ouvrir on va dire l'esprit. Les deux premiers jours c'était surtout de l'appréhension du projet surtout de la compréhension de l'idée je pense qu'on n'était pas tous calés sur le sujet luzerne qu'on n'avait pas tous les éléments pour former pour former notre idée notre point de vue. On a d'abord écouté pas mal d'intervenants pour essayer de bien comprendre le sujet parce qu'on n'est pas tous enfin on n'était pas tous bien calés sur la luzerne donc on a déjà bien essayé de bien s'approprier le sujet pour essayer de bien comprendre les enjeux du projet et ensuite on a avec nos professeurs et des intervenants extérieurs on a mis en place un guide d'entretien pour aller interviewer nous mêmes les les acteurs du projet donc que ce soit des élus des agriculteurs ou des techniciens pour essayer de vraiment bien comprendre là où étaient les problèmes et selon nous du coup qu'est ce qui aurait pu changer. On a interrogé des éleveurs des céréaliers qui ont participé à ce projet on leur a demandé leur point de vue ce qu'ils en pensaient pourquoi ça n'avait pas fonctionné tout ça et après on a travaillé en groupe de cinq six par thématique sur pourquoi ça n'avait pas marché après on avait des pistes de réflexion et puis ben la deuxième semaine ça a constitué surtout de l'analyse de la synthèse et de la formulation des idées pour pouvoir constituer notre institution et donc là on est vraiment entré dans une phase d'analyse où on est enfin on allait creuser un peu plus profondément et à la suite de cette analyse on a pu avoir des hypothèses qui sont nées un petit queuf. On a émis plusieurs hypothèses donc il y avait des hypothèses sur le fait que le projet redémarre certaines parlent de l'abandon du projet d'autres hypothèses sont sur des choses totalement opposées à la luzerne donc sur l'érosion le phénomène de l'érosion et d'autres une autre hypothèse parle de de produire de la luzerne mais hors hors projet rien à voir avec le projet du secours on va présenter présenter notre analyse et nos résultats d'analyse aux acteurs du projet donc aux agriculteurs et aux élus et ben par le biais d'un diaporama et donc on présente tout ça en groupe donc voilà on n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire et puis c'est un projet qui est réel enfin c'est pas un projet fictif donc il ya quand même une part de crédibilité aussi de pas dire n'importe quoi et d'essayer d'être le plus pertinent possible. Pour leur restituer notre point de vue qui est un point de vue extérieur neutre sur leur projet. La cohésion de groupe quoi d'être ensemble et puis ben même le fait d'être d'être une autre méthode de travail une autre méthode de synthèse et puis d'être hors cadre de cours normal quoi. J'ai bien aimé le fait qu'on aille voir qu'on aille avec les personnes qu'on parle avec les personnes concernées par le projet pas qu'on ait des comptes rendus qu'on vraiment qu'on a un contact avec eux. Alors ce qui était vraiment intéressant c'était donc de dialoguer donc avec différentes niveaux on va dire de personnes du projet donc entre les personnes qui étaient plus collectivités ou la chambre d'agriculture mais après donc comme on a été voir aussi des sérialiers donc c'était intéressant. Le côté analyse auprès de professionnels, les travail de groupe de réflexion après on aime toujours mieux être sur le terrain donc aller parler avec des pro c'est toujours mieux. C'est ce côté là que de partager avec enfin de discuter avec des gens tout ça on apprend toujours. J'ai apprécié le fait que le projet soit réel je trouvais que ça donnait vraiment un sens au projet et ça donnait vraiment un intérêt ça permettait de trouver une raison de s'investir vraiment et du coup ça formait une sorte de pédagogie qui est vraiment active et je trouve que c'était très pertinent du fait que nous on est apprentis donc on est on est dans le milieu professionnel on travaille vraiment et je pense que pour nous parler et pour apprendre vraiment on a besoin de choses concrètes et donc là on ne pouvait pas être plus dans le concret que ça. Le fait qu'on ait le droit, enfin que ce soit nous qui a emmené notre bar comme on voulait c'est intéressant parce qu'après en tout cas on va être obligés de le faire un jour ou l'autre donc qu'on nous l'apprenne en amont c'est pas mal. On a senti que les profs il y avait un enjeu pour les profs aussi donc ça permet de s'investir aussi nous d'autant plus. Après on a tous des différences on a tous pas les mêmes sentiments sur le projet peut-être que ce que j'ai moins aimé c'est l'implication de chacun on avait tous une implication différente mais bon après c'est comme pour tout. Ce qui est compliqué c'est d'arriver à lisser tout ça avec 19 personnes qui sont, donc on est 19 dans la classe c'est pour ça que je dis ça, de lisser tout ça avec 19 personnes parce que bah du coup il y a des gens à qui ça parle peut-être un peu moins donc qui étaient un petit peu moins investis. Après on n'a pas tous le même ressenti, le même point de vue parce qu'on ne vient pas tous du même horizon non plus. C'est travailler en collectif avec des gens qui ne veulent pas travailler c'est pas... c'est comme eux leur projet, travailler des gens qui ne sont pas très motivés ça marche pas. C'était surtout la deuxième semaine quand en fait on a arrêté les visites on a fait un résumé donc de nos visites et de toutes les informations qu'on a pu récolter et donc en fait là c'était vraiment travail barbatif et puis on avait du mal à se coordonner parce que toutes les personnes qu'on a vues n'avaient pas le même point de vue donc c'était pas évident. Moi j'ai trouvé un peu dommage de parler d'un projet qui a échoué, c'est toujours moins bien enfin après c'était intéressant d'un côté mais c'est le côté ouais c'était... après il n'y a pas vraiment des choses que j'ai pas aimé enfin... Je ne voudrais pas dire ce que j'ai pas aimé enfin... Ah oui oui il n'y a pas de raison qu'on ne le refasse pas, ça peut être que bénéfique pour nous. Sur ces deux semaines même si ça nous a pris des cours, on a quand même trouvé de l'inspiration enfin pour les cours tous les jours on avait par exemple dans le projet on faisait quand même un peu d'économie bon même si on n'avait pas beaucoup de chiffres mais on faisait aussi donc essayer de comprendre de l'analyse donc en fait c'est vraiment dans l'optique de ce BTS on va dire vraiment toute la partie analyse de ce projet donc moi je pense qu'il faudrait recommencer. Et bien le fait de collecter des informations, le fait de les analyser et puis de les synthétiser de façon de façon soutenue j'ai envie de dire de façon à être restitué au niveau au niveau devant les professionnels c'est quand même pas rien c'est c'est pas rien donc du coup il faut retenir ça il faut s'en souvenir et puis pourquoi pas le refaire. Je pense qu'on pourrait presque, je parlais la dernière fois avec une amie qui était en BTS logistique et ils basent carrément leur BTS là dessus en fait et je trouve que c'est même dans un CV en fait je trouve que au niveau de l'expérience c'est vraiment dense c'est vraiment riche quoi et on ça nous a en 15 jours je pense qu'on a eu ça nous a plus apporté que peut-être en un an de cours de cours magistraux. Comme je le disais le fait d'être en groupe, le fait de faire soi-même un travail, de constituer soi-même ses idées, ses sentiments on a pas forcément l'habitude de faire ça en cours normaux on a direct un cours retranscrit par des profs, on l'apprend, on fait des exercices machin là c'est totalement différent. Du coup ça nous a permis de voir que s'il y a une mauvaise cohésion dans un groupe ça peut vite tomber à l'eau quoi. Donc après ça ça permet de se dire qu'à l'avenir si on fait partie de syndicats, de kuma, de trucs ben faut faut vachement structurer les groupes. Enfin ça permet de voir les erreurs qu'ont fait les autres et d'en tenir rigueur quoi pour l'avenir quoi. Enfin voilà puis voilà c'est toujours intéressant de voir enfin un projet comme ça c'était assez gros enfin ouais c'était intéressant. Si plus tard on monte un projet donc pas forcément en luzerne parce que moi je pense pas que là où j'habite la luzerne marche bien mais s'il y a un autre projet en collectivité comme ça essayez d'avoir un recul différent et puis pouvoir comprendre déjà on a compris pourquoi ça n'a pas marché pour plein de raisons et donc pour moi ça serait de ne pas refaire on va dire les mêmes bêtises et pouvoir aboutir au projet. Enfin ça m'a vraiment parlé dans le sens où ça m'a carrément interrogé sur mon avenir futur c'est pour ça que je vous disais que c'était pas encore clair parce que j'ai trouvé enfin ça m'a fait découvrir un métier celui de consultant au final et un petit peu celui de bureau d'études et je trouve ça très très intéressant. Donc du coup je vais garder je vais garder surtout en fait le fait qu'on dans le milieu agricole on a vraiment je trouve un panel un panel de métiers qui part du métier du plus technique à celui d'agriculteur à celui de où on analyse un peu plus on est plus consultant etc. Donc je vais garder un petit peu cette idée là de pluridisciplinarité. Si ça ça permet un peu de je sais pas de grandir enfin de de se confronter au monde au monde réel quoi enfin... C'est parti !